Je voudrais reconnaître que les enseignements relatifs au retour de Christ sont un peu difficiles. C'est-à-dire que ce sont des enseignements qui comportent des points difficiles à expliquer. Et quand nous lisons dans Daniel, au chapitre 12, à partir du verset 1, nous allons constater que Daniel avait exprimé au Seigneur les difficultés qu'il éprouvait pour comprendre ce que Dieu était en train de lui dire. Voici ce que Daniel nous relate. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Multitudes will sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens. and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et celles le livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. et moi, Daniel, j'ai regardé et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en dessous du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve quand sera la fin de ces prodiges. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il éva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Le homme en lin qui était au-dessus des eaux de l'eau a levant sa main droite et sa main gauche vers le ciel et j'ai entendu le dire par celui qui vivait toujours dire « Il sera pour un temps et demi un temps quand la pouvoir du peuple a été finalement brûlée toutes ces choses seront compliquées. » J'entendis mais je ne comprends pas. et j'ai dit « Monseigneur quelle sera l'issue de ces choses ? » Il répondit « Va Daniel » car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Il répondit « Go your way Daniel because the words are closed up and sealed until the time of the end. » Plusieurs seront purifiés blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi marche vers ta fin tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. As for you go your way till the end you will rest and then at the end of the days you will rise and receive your allotted inheritance. J'ai voulu utiliser ce passage de Daniel pour montrer les points difficiles de la doctrine sur le retour de Christ. I wanted to use this passage from Daniel to show the difficult points in the doctrine about the return of Christ. Donc c'est un enseignement qui a pour but de nous permettre de nous préparer. C'est un enseignement qui doit préparer l'église à attendre le Seigneur Jésus Christ. C'est un enseignement qui nous rappelle le but pour lequel nous avons cru. Si une église oublie le but éternel pour lequel Dieu a envoyé le Seigneur Jésus dans le monde, cette église est une église mondaine. Si une église oublie l'église pour lequel Dieu a envoyé Jésus Christ vers le monde, cette église est une église où les gens vont pour avoir des passeports, des visas, de l'argent, pour se marier, où ils veulent être guéris de leur maladie. Mais le Seigneur Jésus est venu afin que nous ayons la vie éternelle. Daniel l'avait déjà reçu dans le chapitre que nous venons de lire de ceux qui vont enseigner la justice vont briller à perpétuité. Il dit le temps arrive où il y aura la résurrection des morts. Beaucoup vont ressusciter pour aller dans le lac de feu et d'autres pour aller au ciel pour entrer dans la gloire éternelle. Daniel a dit à Dieu je ne comprends pas et Dieu lui a dit non ces paroles là vont purifier beaucoup de personnes ces paroles vont sanctifier beaucoup de personnes donc pour nous parler du retour de Christ c'est prêcher l'évangile c'est aussi ça l'évangile l'évangile ne se limite pas à donner la vie à Jésus l'évangile c'est prépare-toi à rencontrer ton Dieu quelqu'un me dira que ce sont des enseignements difficiles mais les apôtres Jésus lui-même laissons d'abord les apôtres le Seigneur Jésus lui-même n'a pas craint de révéler à l'église les jours de la fin il disait que ce sont des temps de détresse qui arrivent il disait que les gens devaient être prêts ceux qui sont en crise qui ne sont pas prêts sont comme les vierges folles qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit qui n'attendent pas le Seigneur Jésus ils sont des vierges fortes donc les apôtres comme Paul par exemple quand il a annoncé l'évangile aux Thessaloniciens il leur a parlé du retour de Christ il leur a parlé de la bête il leur a parlé du mystère de l'iniquité il leur a donné les caractéristiques de son règne et il leur a montré comment il va finir il n'a pas dit que c'était des jeunes convertis et lisons cela par exemple dans 2 Thessaloniciens chapitres 2 versets 5 et 6 ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps l'apôtre Paul rappelle aux Thessaloniciens que quand il était chez eux quand il était parmi eux il leur avait parlé du retour parce que d'autres personnes sont venues après dire aux disciples que non Jésus est déjà revenu et l'apôtre leur disait je vous ai même donné les caractéristiques je vous ai donné les signes je vous ai dit qu'avant son retour il y aura un personnage politique qui va recevoir du diable l'autorité de diriger le monde d'opérer des prodiges et des miracles lisons cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 12 voici ce qui est écrit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés donc ici nous voyons que l'apôtre avait expliqué aux Thessaloniciens que l'homme de l'iniquité va précéder l'enlèvement de l'église cet homme de l'iniquité c'est lui qu'on appelle la bête dans l'apocalypse il y a deux bêtes il y a la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre au chapitre 13 verset 1 à 10 voici ce que la parole de Dieu dit de la bête qui monte de la mer puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes la bête que je vis était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours sa gueule comme une gueule de lion le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ce qui habite dans le ciel et il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé si quelqu'un a des oreilles qu'il entende si quelqu'un mène en captivité il ira en captivité si quelqu'un tue par l'épée il faut qu'il soit tué par l'épée c'est ici la persévérance et la foi des saints and I saw a beast coming out of the sea he had ten horns and seven heads with ten crowns on his horns and on each head a blasphémous name the beast I saw resembled a leopard but had feet like those of a biaire and a mouth like that of a lion the dragon gave the beast his power and his throne and great authority one of the heads of the beast seemed to have had a fetal wound but the fetal wound had been healed the whole world was astonished and followed the beast men worshipped the dragon because he had given authority to the beast and they also worshipped the beast and asked who is like the beast who can make war against him the beast was given the mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise his authority for forty-two months he opened his mouth to blaspheme god and to slander his name and his dwelling place and those who live in heaven he was given the power to make war against the saints and to conquer them and he was given authority over every tribe people language and nation all inhabitants of the earth who worship the beast all those whose names have not been written in the book of life belonging to the lamb that was slain from the creation of the world he who has an ear let him hear if anyone is to go into captivity into captivity he will go if anyone is to be killed with a sword with a sword he will be killed this cause for patient endurance and faithfulness on the path of the saints la bête qui sort de la mer en fait c'est un monstre the beast that comes out of the sea is in fact a monster elle a 7 têtes elle a 10 cornes it has 7 heads 10 horns donc c'est un animal affreux so it is a frightful animal et d'une manière symbolique in a symbolic way il s'agit d'un royaume qui va émerger dans le monde et lisons quelque chose de la bête qui sort de la terre let's read something about the beast that comes out from the earth Apocalypse 13 verset 11 à 18 Revelation chapter 13 from verse 11 to 18 puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie elle opérait des grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête fût tué et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 alors j'ai vu un autre bête venu de la bête il avait deux l'hommes comme un lamb mais il spoke comme un dragon il exerçait toute l'autorité de la bête de la bête de la bête et il fait les habitants de la bête de la bête de la bête et il leur lui 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 j'ai vu l'huile la bête de la bête de la bête de la bête Et il était donné le pouvoir de donner de l'esprit à l'image du premier beast, pour que l'on puisse parler et cause tous ceux qui n'ont pas de l'esprit de l'esprit à être mort. Il a aussi force tout le monde, petit et grand, rich et pauvre, libre et slave, pour recevoir une marque sur son righte ou sur son front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sans qu'il ait la marque, qui est le nom de l'esprit ou le nombre de son nom. Cela cause pour la wisdom. Si quelqu'un a l'esprit, laisse-le calculer le nombre de l'esprit, pour que c'est le nombre de l'esprit. Le nombre est 666. Ce qui va se passer, c'est que le monde va vivre une grande détresse. Parce que ce qui va se passer, c'est que le monde va passer de grande détresse. Il y aura un grand désordre. Il y aura des crises, comme celles que nous vivons aujourd'hui, Covid-19. Et toutes ces crises, tous ces problèmes vont amener l'humanité à rechercher un leader charismatique. Et ils vont trouver ce leader, qui sera aidé par une force démoniaque, pour assurer d'une manière ou d'une autre la sécurité sur la terre. L'apparition de l'impie se fera avec l'aide du diable. C'est un personnage politique qui recevra du diable une puissance, même de faire des miracles, d'opérer des prodiges, de faire des exploits. Et qui va se faire ennemi de Dieu et de tout ce qu'on appelle Dieu. Et qui va demander même qu'on l'adore. Jusqu'à imposer un signe sur les hommes. Et la parole de Dieu dit, dans 2 Thessalonians 2, verset 8, « Alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Quand les gens vont commencer à se réjouir, qu'enfin, ils ont la paix, ils sont prospères dans le monde. Disons cela dans 1 Thessalonians 5, verset 3. « Quand les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les supprendra, comme les douleurs de l'enfantement supprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Dans 1 Thessalonians 5, verset 1 et 2, C'est-à-dire les deux versets qui précèdent celui que nous venons de lire. Il dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Donc, le personnage politique à qui l'humanité va confier la destinée des hommes, pour les destinées des hommes, va recevoir une puissance démoniaque pour opérer des produits, pour blasphémer, pour insulter Dieu. L'Esprit prophétique signale qu'il va réussir d'une manière vraisemblable. Elle sera admirée. Elle sera félicitée. Et les hommes diront, « Ah, paix ! » Et le Seigneur Jésus va décider de descendre, anéantir tout ce royaume. Par l'éclat de son apparition. C'est-à-dire que la lumière qui va remplir le monde parce que Jésus est en train d'arriver, cette lumière va anéantir tous les royaumes du diable. Toute l'œuvre des ténèbres sera écrasée, détruite par celui qui est assis sur le trône et qui vient bientôt. Je voudrais exhorter les frères. C'est un message qui donne la joie et la paix. C'est un message qui nous rappelle le but pour lequel nous avons cru. C'est un message qui nous rappelle le but pour lequel nous nous croyions. J'ai causé avec une bébille, une sœur en Christ. Elle est venue dans le ministère et puis elle est repartie. Je lui ai demandé, « Pourquoi tu es repartie ? » Elle dit, « Elle n'a pas vu le changement. » Non, elle dit, « Rien n'a changé. » Son problème, c'est quoi ? Elle avait des problèmes avec son mari. Donc, elle a cru dans l'espoir que Jésus va arranger son foyer. Comme le mari a pris une autre décision, elle a abandonné le chemin de la croix. Je lui ai dit, « Est-ce que tu as cru pour le mariage ? » Quand tu dis, « Rien n'a changé. » Quand tu es venu, qu'est-ce qu'on t'a fait faire ? Elle dit, « On m'a dit de me repentir. » Je me suis repenti. Je me suis fait baptiser. Et tu penses que quelqu'un qui se repentit, qui a obtenu le pardon des péchés, est-ce que cette personne peut dire que rien n'a changé ? Mais je pense que c'est la faute des prédicateurs. Normalement, je devrais prêcher chaque jour le royaume des cieux. Jésus prêchait le royaume des cieux. Il prêchait la justice. Il prêchait la repentance. Il prêchait la réconciliation. Il prêchait le pardon. Il prêchait la vie morale. Jésus disait, « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Quand les gens se rassemblent, ils chantent, ils prient. Ils n'attendent pas le retour de Christ. On doit les demander, « Vous avez cru pourquoi ? » Si je prêchais sur la délivrance, maintenant, beaucoup de personnes seraient très concentrées. Et Dieu nous a accordé la grâce de prêcher sur la délivrance. Et puis, il y a des gens qui sont délivrés. Mais l'Évangile, c'est un paquet complet. On ne prend pas un volet. On dit, « Moi, je suis pour l'ancien. » L'autre dit, « Moi, je suis pour la prospérité. » L'autre dit, « Moi, je suis pour la sanctification. » Il faut conduire les disciples dans la plénitude de la grâce de Dieu. Les apôtres disaient, « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. » L'ignorance de quoi ? Du jour du Seigneur. Au sujet même des enfants de Dieu qui meurent. Parfois, on voit les enfants de Dieu pleurer comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Ils sont paralysés par la crainte de la mort. Beaucoup ont cru parce qu'ils fuient la mort. Ils n'ont pas cru parce qu'ils voient le ciel. Mais nous avons la responsabilité de les convertir au ciel. Il faut qu'ils attendent le retour du Seigneur. Jésus disait, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde si il perdait son âme ? » Jésus revient. Nous devons l'attendre. nous devons nous préparer. C'est l'Évangile complet. L'apôtre Paul dit ceci. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. 1 Thessalonians, chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'allurance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en crise ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. «Brothers, nous ne voulons vous n'auriez pas d'ignorant pour ceux qui s'entendent ou pour grieve comme les autres qui n'ont pas de la croix. Nous nous voulons que Jésus est mort et s'entendent et s'entendent et nous nous voulons et nous voulons que Dieu nous voulons avec Jésus ceux qui ont fallen asleep en lui. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive who are left till the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command with the voice of the archangel and with the trumpet call of God and the dead in Christ will rise first. After that we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air and so we will be with the Lord forever. Therefore encourage each other with these words. L'aposte dit ici qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu soient dans l'ignorance des réalités spirituelles. Des réalités relatives à l'enlèvement de l'église. parce que quand on parle de la victoire sur la bête en fait c'est aussi la victoire de l'église sur la mort. Parce que c'est là où l'église va expérimenter la résurrection d'autres morts. il y aura un son de la trompette et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et les vivants seront transformés en un clin d'œil ils vont recevoir des corps immortels des corps spirituels des corps incorruptibles ils vont régner avec Jésus Christ ils vont entrer dans la gloire éternelle et la bête et le monde et tout ce que le monde a emmagasiné jusqu'à ce jour va s'écrouler. La vanité du monde sera révélée. La richesse des croyants la splendeur la gloire des croyants sera révélée. Comme l'apôtre le dit dans Colossiens il ne faut pas que les enfants de Dieu ignorent cela et ils doivent être engagés concentrés pour servir avec des cœurs totalement dévoués au Seigneur. Quand les apôtres parlaient de ce jour-là l'enseignement était toujours soutenu par une exhortation à se sanctifier. Je me souviens pour la première fois en 1990 je marchais quand le Seigneur m'a dit « Précs sur mon retour » je lui dis « Je vais dire quoi ? » Si je dis « Jésus revient après » après notre jour j'ai entendu la même voix « Précs sur mon retour » alors j'ai partagé avec mes disciples les frères que j'encadrais j'ai donné des priers pour moi J'ai donc commencé à voir la lumière sur le retour de Christ J'ai réalisé que mon cœur était saisi par le désir de rester calme attendant ce jour J'ai réalisé que c'était une vision qui gardait mon cœur dans le sentier de la vie Nous devons servir le Seigneur pour le jour de son retour Même si tu n'as rien à manger Si on prie pour toi Si tu es malade et qu'on est en train de prier pour toi même si tu n'es pas encore guéri saisis d'abord l'espérance saisis la vie éternelle parce que quand Jésus va revenir toutes les maladies vont disparaître Aujourd'hui ce que nous faisons c'est en partie Bientôt nous entrerons dans la perfection Dans la victoire totale Et le Seigneur lui-même est à la tête Quand Jésus va revenir L'Église ne va pas combattre avec lui Son apparition seulement la lumière de son apparition va néantir la bête Et comme nous avons vu la dernière fois le feu va descendre du ciel va tomber sur la rébellion Parce que les projets de l'homme contre la gloire de Dieu ne datent pas d'aujourd'hui Depuis déjà dans Somme 2 il est dit pourquoi c'est tumulte parmi les nations Les projets de la rébellion humaine depuis même la tour de Babel l'homme n'a jamais cessé de vouloir faire quelque chose qui supplant Dieu Mais il y a un jour de jugement La parole de Dieu dit Dieu va envoyer un esprit pour que ceux qui ont refusé la vérité croient au mensonge Il y aura une telle crédulité que les gens vont accepter le mensonge sans discuter Pourquoi ? Parce que quand on leur prêchait la vérité ils ont refusé Et Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour sceller leurs condamnations Mais nous nous devons tenir ferme Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 Écoutons ce que la parole de Dieu dit à partir du verset 1 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit déjà et il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il enéantira par l'éclat de son avènement l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés pour nous frères bien-aimés du Seigneur nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité de l'esprit Jésus-Christ et à l'esprit de l'esprit de l'esprit Jésus-Christ 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 Et il leur dit, non, ce n'est pas ça. Vous souffrez, maintenant c'est bien. Mais il ne s'agit pas de la souffrance de la grande tribulation. Parce que la grande tribulation est précédée par l'avènement de l'homme d'iniquité, l'homme du péché, comme le tyran universel. Ça sera vu, ça ne sera pas un phénomène abstrait, un phénomène en esprit. On le verra, la parole dit dans l'Apocalypse qu'il va parler, on va animer son image. C'est-à-dire la télévision, avant il n'y avait pas de télévision, donc l'apôtre ne pouvait pas dire qu'il a vu la télévision. Mais il a vu la bête parler dans un instrument où son image bougeait. Donc les gens vont écouter ses discours à travers la télévision. Que personne ne vous trompe, la parole de Dieu est la vérité. Tous les petits faux prophètes qui se multiplient, celui-ci se lève dans un quartier, il dit c'est moi, c'est moi le Messie. Qu'ils attendent l'agneau de Dieu. Il y aura une confusion totale sur la terre quand Jésus va faire son apparition. Tous les enfants de Dieu doivent attendre ce jour avec amour, avec persévérance. Jésus ne viendra pas en cachette. Mais il va surprendre les gens. Ça c'est clair. Il dit qu'il viendra comme un voleur. Dans la nuit. C'est-à-dire qu'il va surprendre. Tout est le verrant. La parole de Dieu dit que tout est le verrant, même ceux qui l'ont percé. Même les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé ce jour. Nous allons lire quelques textes. Zacharie chapitre 12, versets 9 et 10. En ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je rependrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et ils plairont amèrement sur lui comme on pleure sur un premier nez. On that day, I will set out to destroy all the nations that attack Jérusalem. And I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jérusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me, the one they have pierced. And they will mourn for him as one mourns for an only child. And grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. Zacharie chapitre 13, verset 8. Zacharie chapitre 13, verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront et l'autre tiers restera. Zacharie 14, verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement des terres au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la vallée est extérieure à Hazel. Vous fuirez comme vous fuyez de l'éternel dans les jours d'Ozias, roi de Juda. Apocalypse 20, verset 1. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu un ange qui venant de l'abîme, avec le clé de l'abîme et en place une grande chaîne. Il a pris le dragon, ce ancien serpent, qui est le diable, ou Satan, et le lia pour mille ans. Il l'a mis dans l'abîme et l'a mis en place et l'a mis en place, pour le garder de nez plus de décevoir les nations jusqu'à ce que les mille ans soient finis. Après cela, il doit être libéré pour un peu de temps. Apocalypse 16, verset 13 à 16. Revelation 16, verset 13 sur 16. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Il reste celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu, Amageddon. Then I saw three evil spirits that looked like frogs. They came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. They are spirits of demons performing miraculous signs, and they go out to the kings of the whole world to gather them for the battle on the great day of God Almighty. Behold, I come like a thief. Blessed is he who stays awake and keeps his clothes with him, so that he may not go naked and be shamefully exposed. Then they gather the kings together to a place that in Hebrew is called Amageddon. Donc, il y aura une convocation démoniaque d'une guerre contre le rein de Christ. So there will be a demonic convocation of a war against the reign of Christ. C'est pour ça que les grenouilles sont envoyées pour exciter les gens au combat contre Jésus. That is why frogs are sent out to excite people to fight for a war against Jesus. La parole de Dieu dit clairement que ce sont des esprits des démons. The word of God clearly says that those are spirits of demons. And parlant de l'encouragement que ceci devrait produire en chacun. Talking about the encouragement that this must produce in everyone. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. In 2 Thessalonians, chapitre 2. Verset 14. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Console vos cœurs et vous affermissez en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. He called you to this through our Gospel Frères, bien-aimés, sois encouragé. La parole dit, sois consolé. C'est-à-dire, dans la souffrance, dans la persévérance, trouve des mots pour te redonner courage. Quand tu es devant un frère qui t'exhorte, permets que ses paroles te touchent et que tu sois encouragé. L'apôtre Paul veut dire, l'apôtre Paul veut dire, si vous lisez une lettre, laissez la lettre vous exhorter, vous consoler. L'apôtre Paul dit ici que si vous lisez la lettre, laissez la lettre vous consoler et vous exhorter. Nous sommes en train de passer des temps glorieux sur la terre, mais c'est voilé, c'est caché. Et il dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il vous a appelé à cela grâce à notre Gospel que vous puissiez partager dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous possédons la gloire. Ce n'est pas que nous allons posséder, nous la possédons. Il dit, nous possédons la gloire. Ce n'est pas que nous allons posséder la gloire. Nous la possédons déjà. Quand le Seigneur Jésus va venir, notre gloire sera révélée au monde entier. Comme dit la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 3. Versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Qu'est-ce que je veux dire? Tu dois travailler pour posséder la gloire de Dieu. La gloire que Dieu a donnée aux croyants et qui est cachée en Christ. Si quelqu'un t'a trompé, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Messie, c'est autant pour toi de quitter maintenant, parce qu'on vient de te dire la vérité, et c'est Jésus qui dirige le monde. C'est lui que Dieu a envoyé pour rassembler dans un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Et c'est Jésus qui va juger tous les morts et les vivants, tout le monde. Il y avait un homme appelé Cornelius qui aimait Dieu, qui gênait, il priait, il faisait beaucoup de monde. Son histoire est relatée dans Acte chapitre 10. Un jour, Dieu a envoyé un ange lui parler. Dieu lui a dit, envoie quelqu'un appeler un homme qu'on appelle Pierre. C'est lui, Pierre, qui va te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Est-ce que vous me suivez très bien? Quelqu'un qui gêne, qui prie, qui donne beaucoup de monde. Mais quand Dieu exhauste ses prières, quand Dieu a vu qu'il est sincère, quand Dieu a vu qu'il était constant, Dieu a eu pitié de lui. Et qu'est-ce que Dieu lui donne pour montrer qu'il a exaucé ses prières? Dieu lui dit, envoie quelqu'un appeler un homme qu'on appelle Pierre. Et il a indiqué là où Pierre était logé. Et il dit à Corneille, c'est lui qui peut te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Ce qui est intéressant, c'est ce que Pierre a dit à Corneille. Écoutez très bien. Actes chapitre 10, verset 34 à 43. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole au Fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en l'opendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparut non à tout le peuple mais aux témoins choisis d'avance par Dieu à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu jugé des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism but accepts men from every nation who fear him and do what is right. You know the message God sent to the people of Israel telling the good news of peace through Jesus Christ who is Lord of all. You know what has happened throughout Judea beginning in Galilee after the baptism that John preached how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with him. We are witnesses of everything he did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed him by hanging him on a tree but God raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. He was not seen by all the people but by witnesses whom God had already chosen by us who ate and drank with him after he rose from the dead. He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Donc la parole de Dieu nous montre ici que c'est Jésus qui va juger tous les faux prophètes tous les pécheurs. So the word of God shows us here that it is Jesus who judge all the false prophets and all sinners. Tous ceux qui vont accepter le mensonge. On ne pourra pas dire à Jésus qu'on ne savait pas que c'était les faux prophètes parce que Jésus a dit vous les reconnaîtrez en un fruit. On peut facilement savoir que celui-ci n'est pas un disciple de Jésus. On peut savoir que celui-ci n'a pas été envoyé par Jésus. Il faut observer les fruits. Donc même tu peux savoir que tu n'as pas encore rempli les conditions pour avoir la vie éternelle. Parce que dans ta conscience ta conscience te juge ta conscience t'interpelle même quand tu écoutes l'évangile tu protèges le péché. J'ai dit à quelqu'un pourquoi tu te fâches moi je condamne le péché toi tu te fâches est-ce que j'ai parlé de toi? on a dit que le péché est mauvais il rend les gens pauvres il rend les gens malades et toi tu te fâches est-ce qu'on a parlé de toi? ce conflit dans ta conscience est un indicateur ça veut dire que tu dois mettre de l'ordre dans ta vie tu dois donner ta vie à Jésus vous voyez Corneille Corneille n'avait pas de problème il ne vivait pas dans l'adultère il ne vivait pas dans le mensonge il jeûnait il priait quand l'ange a même arrêté chez lui il était en prière il manquait une chose à Corneille la connaissance du fils de Dieu qui juge le monde il y a beaucoup de vérité sur Jésus mais celle dont Corneille avait besoin il fallait qu'on dise à Corneille que tu vois tu cherches la faveur de Dieu tes jeûnes tes prières sont un signe que tu veux que Dieu ait pitié de toi mais il y a quelqu'un qui a payé le prix par son sacrifice par sa mort à la croix pour que tu sois aimé de Dieu pour que tu deviens un enfant de Dieu pour que tes péchés te soient pardonnés sans même que tu aies besoin de gêner si tu reçois Jésus c'est Jésus qui nous a ordonné d'aller dans le monde dire que c'est lui qui a été établi par Dieu le Père jugé des vivants et des morts quand Corneille a entendu cet évangile son coeur s'est ouvert donc cet esprit est descendu sur lui c'est ça qu'il te faut il ne te faut pas de religion il ne te faut pas un prophète tu as besoin du fils de Dieu c'est lui qui a dit je suis le chemin la vérité et la vie il dit que nul ne vient au Père que par moi si tu as Jésus aujourd'hui tu peux dormir en paix quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit quand la trompette sonnera tu seras enlevé au son de la trompette retentissante à la voix d'un archange les morts en Christ ressusciteront et l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15 écoutons très bien 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 verset 51 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clé d'œil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité alors s'accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire oh mort où est ta victoire oh mort où est ton éguillon l'éguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi mais grâce a rendu à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ainsi mes frères bien aimés soyez fermes inébranlables travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur listen I tell you a mystery we will not all sleep but we will all be changed in a flash in the twinkle of an eye at the last trumpet for the trumpet will sound the dead will be raised imperishable and we will be changed for the perishable must cloth itself with the imperishable and the mortal with immortality when the perishable has been clothed with imperishable and the mortal with immortality then the saying that is written will come true death has been swallowed up in victory where oh death is your victory where oh death is your sting the sting of death is sin and the power of sin is the law but thanks be to God he gives us victory through our Lord Jesus Christ therefore my dear brothers stand firm let nothing move you always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain nous allons lire dans l'Épitre aux Hébreux chapitre 7 du verset 21 au verset 28 we are going to read from the book of Hebrews chapter 7 from verse 21 to 28 et je voudrais qu'on termine l'étude de ce soir par ce texte que nous allons lire and I'd like us to end our study of this evening with this passage that we read il faut que chacun rentre ou bien que chacun passe la nuit aujourd'hui ou cette journée avec ce message dans son esprit each one should spend the night or the day of today with this message in his mind Jésus est le chemin la vérité et la vie que personne ne vous séduise si tu n'as pas Jésus tu n'as pas la vie si tu laisses un homme te tromper que lui aussi il peut te conduire à Dieu et qu'il est ton prophète ça tu le fais pour ta perdition Jésus on ne change pas Jésus on ne le remplace pas la parole de Dieu dit qu'il est le chemin il est la vérité il est la vie dans le texte que nous allons lire il est dit que le ministère qu'il a reçu ne peut pas être donné à une autre personne il est le seul à qui le père a donné le ministère de la réconciliation des hommes avec lui c'est pour cette raison qu'il dit nul ne vient au père que par moi et pourquoi parce qu'il a rempli les conditions qu'il faut remplir pour être accepté par Dieu et c'est Dieu lui-même qu'il a établi pour qu'il puisse remplir ces conditions il ne s'est pas désigner lui-même il disait le père m'a envoyé écoutons ensemble Hébreu chapitre 7 verset 21 verset 28 car tandis que tandis que les lévites sont devenus sacrificateurs sans serment Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit le Seigneur a juré il ne se repentira pas tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de M. Zédek Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente de plus il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents mais lui parce qu'il demeure éternellement possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui saint innocent sans tâche séparé des pécheurs est plus élevé que les cieux qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés ensuite pour ceux du peuple car ceci il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même en effet la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le fils qui est parfait pour l'éternité became a priest through him alléluia nous allons prier la première prière c'est pour conduire à Christ tout ce qui brûle du désir de devenir des enfants de Dieu ceux qui viennent ceux qui viennent de réaliser que Jésus est le chemin la vérité la vie quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves prends la position qui te convient et prions ensemble et prions ensemble Seigneur Jésus Christ j'ai compris ce jour que tu reviens bientôt que tout complot contre toi n'est qu'une vanité parce que tu viendras pour juger pour anéantir ceux qui s'opposent à toi et tu reviens pour récompenser pour introduire dans la gloire ceux qui se sont donnés à toi je me donne à toi ce jour je me détourne de mes péchés je me détourne de toute fausse doctrine je me détourne de tous les faux prophètes qui voulaient me tromper qu'ils peuvent me conduire dans la gloire j'ai compris que la gloire de Dieu c'est en toi Jésus je te donne ma vie je te donne ma vie écris mon nom dans le livre de vie et conduis-moi vers tes enfants pour que je puisse pratiquer la communion fraternelle au nom de Jésus Christ j'ai prié Amen si tu es un enfant de Dieu d'abord réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le livre de vie si tu es un enfant de Dieu ces paroles ne sont pas pour t'effrayer le message est sur le retour de Christ et pour tous les enfants de Dieu ce n'est pas pour les gens initiés c'est pour tous ceux qui attendent Jésus c'est pour encourager c'est pour fortifier c'est pour affermir pour rendre aisée la marche du combattant dans un monde et en pleure le Seigneur dit consolez-vous par ces paroles et dit je ne veux pas que vous pleuriez comme ceux qui n'ont pas d'espérance dit Seigneur j'ai compris je me décharge de tous les fardeaux de tous les soucis je me consacre à toi pour te suivre pour attendre ce jour Seigneur je sais maintenant pourquoi j'ai cru je veux te suivre même dans les épreuves parce qu'au bout de tout cela il y a la gloire des enfants de Dieu qui se manifestera bientôt merci Seigneur Jésus Amen Père je prie que tu as fermé la foi de tous ceux qui ont chancé je prie que les regards se détournent du monde je prie que tu bénisses ceux qui s'attendent à toi que tu as que tu as fermé leur cœur dans la grâce qu'ils renversent toute idole de leur cœur qu'ils t'annoncent avec zèle parce que c'est toi le chemin c'est toi la solution tu as reçu un ministère non transmissible Père je prie que cette parole soit comprise que l'homme n'a pas besoin d'un autre intermédiaire pour venir à toi Jésus a tout fait Jésus a frayé le chemin Jésus est le seul chemin le seul intermédiaire la seule grâce la seule voie il est permanent il est éternel parce qu'il ne meurt point Seigneur soit béni Lord be blessed Amen Amen 爸 pourrie le faire tout est ce que j'ai es